Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo très longue, comme vous me l'avez demandé récemment sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Une vidéo de stretching longue. On va vraiment prendre le temps de rester longtemps dans les positions, à peu près 45 minutes. Les 10 premières minutes de cette vidéo, ça va être du massage avec rouleau et balle de massage. Si vous n'avez pas de rouleau ni de balle de massage, vous avancez au prochain chapitre. Vous avez un chapitrage sous la vidéo. Et vous commencez le stretching avec moi. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à récupérer, à diminuer les courbatures. Se masser et étirer au moins 2-3 heures après son activité physique aide à diminuer les courbatures. On va utiliser ce massage drainant, régénérant, où on va appuyer fort sur les fibres musculaires pour les détendre. Et ensuite, on va utiliser un stretching qui va allier les étirements passifs, les étirements actifs. C'est ça qui va nous aider à favoriser la circulation du sang, l'élimination des toxines, moins de courbatures, et retrouver de l'élasticité dans le muscle. On va commencer l'étirement. Je vous dis un dernier truc hyper important. C'est que le muscle, il est contractile, il est puissant, il est résistant, mais il est aussi étirable. Si vous ne travaillez pas l'étirabilité de votre muscle, sa capacité à s'étendre, vous limitez toutes ses capacités physiques, mais aussi vous risquez d'avoir des tensions. Par exemple, si vous contractez comme ça le biceps, le biceps, le biceps, ok. Mais à la fin, il est très contracté, il est resserré, les fibres sont resserrées entre elles. Il faut aussi que vous lui appreniez à se détendre, à l'allonger, pour pouvoir ensuite profiter de toute l'amplitude articulaire du biceps, et aussi diminuer les tensions au niveau des insertions. C'est-à-dire que si le muscle est tout le temps comme ça contracté, il y a des fortes tensions ici, au niveau de l'insertion du biceps sur l'épaule, et de l'insertion du biceps sur l'avant-bras. Donc si vous détendez le biceps, ici au niveau des tendons, de l'accroche, eh bien, c'est relâché, et c'est ça qui favorise les moindres douleurs articulaires. On y va ? Donc première dix minutes, massage. Vous avez besoin d'un rouleau, comme ça, à peu près, quoi. Vous allez voir, le massage, on va le faire un seul passage. C'est ce que j'ai appris récemment. Donc là, je me mets debout, et ensuite, le reste, c'est tout au sol. On va masser le pied, on va accrocher ses orteils sur le rouleau, et concours de lenteur, faire passer le pied très fort sur le rouleau. Donc il ne faut pas hésiter à sautiller un peu, mettre beaucoup de poids. Beaucoup de poids, beaucoup de poids, beaucoup de poids. On va peut-être sentir une tension. Il faut que le rouleau, il ne soit pas mou. Il faut que le rouleau soit assez rigide. Que ça ne s'enfonce pas. Voilà, là, si on sent un peu des tensions, on peut rester un petit peu dessus. Rajouter un petit peu de poids de corps. Jusqu'au talon. Jusqu'au talon, beaucoup de poids de corps dans le talon. Et ensuite, hop, ça roule. C'est normal. Ensuite, on continue. Toujours dans le sens du bas vers le cœur, comme un drainage. On va se mettre ici sur l'arrière du tapis. Vous pouvez boire votre café en même temps. Ça fait du bien. On est en récup. Si c'est le soir, vous pouvez boire votre tisane. On va placer le rouleau ici au niveau du talon. Et se soulever. Et passer une seule fois concours de lenteur. Donc le pied, il peut être au sol. Ou au-dessus pour rajouter du poids. Et surtout, vos fesses, elles doivent se soulever pour rajouter du poids. Sinon, vous n'avez pas assez de force, de tension, de muscles sur le rouleau. Voilà, vous avez vu, très très lent. Concours de lenteur. Un seul passage dans le sens du bas vers le haut. Voilà, vous sentez les mollets là. On va continuer comme ça. On avance. Le petit train. Voilà, on peut tourner un petit peu. Attention, on passe dans le creux poplité. Donc on va y aller doucement au niveau de sous le genou. Pas trop de poids. On plie un petit peu. Et là, au niveau de l'arrière de cuisse, on peut y aller. Fort, fort, fort. Vous pouvez tourner un petit peu sur le côté. Dès que vous sentez des tensions, vous restez là où les tensions sont. On respire. Ici, c'est bien bien tendu là, chez moi. Je reste un peu. Pour la petite histoire, je rentre juste d'un swimrun camp dans Croatie. Je suis rentrée avant-hier. J'ai encore bien des douleurs et des courbatures. Allez, on y va jusqu'au bout, jusqu'à la fesse et jusqu'au dos. Et on relâche. Voilà, on continue. On s'occupe de la même jambe. Et cette fois-ci, on va travailler le côté de jambe. Vous posez votre cheville, le bas de la malléole, sur le rouleau. Ici, on se soulève et on y va tout doucement. Concours de lenteur. N'hésitez pas à vous redéplacer si vous n'avez pas assez de place. Pendant le swimrun camp, j'ai fait ces massages dans ma petite chambre de 2 mètres carrés. Voilà, ici, on passe sur les tenseurs du facialata, côté de cuisse. Très, très lent, très, très lent. Respirez bien. Ça fait mal, mais ça fait mal bien. Voilà, jusqu'en haut de la hanche, on écrase la hanche. Et on va terminer avec l'intérieur de la jambe. Donc ici, on place l'intérieur de la cheville sur le rouleau. Et on y va. On soulève. Concours de lenteur. Intérieur de mollet. Et intérieur de cuisse adducteur. Généralement, c'est assez intense. N'hésitez pas à rester un peu si vous avez besoin. Voilà, très, très lent. Vous voyez, à peu près 5 minutes de massage. Jusqu'au bout. Intérieur de cuisse, jusqu'à l'os du pubis. Et on relâche. Voilà, ça, c'était ma jambe droite. On va refaire la même chose avec l'autre jambe. D'abord, le pied. Je vous montre comme ça un peu de profil. On accroche bien ses orteils sur le rouleau. On met beaucoup de poids. Donc le pied est assez proche. On soulève le talon. Et on y va. Beaucoup de poids de corps sur le pied du rouleau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pieds. Voilà, massage des muscles sous le pied. La peau névrosite plantaire, notamment. La peau névrose plantaire. Voilà. Jusqu'au talon. Très, très fort le talon. Hop. C'est normal après si ça bouge. Et on y va pour l'arrière de jambe. Mettez-vous bien à l'arrière de votre tapis. Vous avez vu, ça roule. On soulève. Hop. Et on y va. Un seul passage. Très, très lent. N'hésitez pas à déplacer un peu extérieur, intérieur pour voir où est-ce que c'est le plus douloureux, le plus sensible. On reste sur les zones sensibles, mais pas de mouvement de va-et-vient. Juste un seul trajet. Très, très lent. Plus vous allez faire ce massage, plus vous le supporterez, plus vos muscles répondront facilement à cette demande de détente. La première fois, c'est surprenant, ça fait beaucoup de douleur. Et au fil du temps, on en a de moins en moins. C'est vraiment votre séance anti-courbature. Si vous faites du vélo, si vous marchez, si vous courez. Si vous faites de la musculation des jambes. De la corde à sauter, de la boxe. Ce que vous voulez. Jusqu'au dos, ça fait du bien. T'as entendu la petite vertèbre qui a craqué là ? C'est cadeau ! Mieux qu'une séance d'ostéo. Allez, on continue. Ici, on roule sur l'intérieur de jambes. Sur l'intérieur de jambes. Voilà. Allez, on va mettre beaucoup de poids de corps. Donc, on soulève. Voilà, on longe l'os. Vous pouvez vous déplacer, mais toujours dans un seul sens de massage. Intérieur de cuisse. On soulève vraiment, on met du poids de corps. Jusqu'à l'os du pubis. Ouais, moi j'avais plus des douleurs de mollet que d'intérieur de cuisse sur cette jambe gauche pour moi. Et dernière phase, ici, l'extérieur de jambes. Pareil, on met du poids de corps, on soulève. Hop, allez. Concours de lenteur. Très, très, très lent, très, très lent. La patte d'oie, là, le petit. L'insertion du vaste externe. Voilà. Beaucoup de poids de corps. On se déplace, on ne s'arrête pas. Un seul sens. Et jusqu'à la hanche. Voilà. Ouais, super. Vous voyez, c'est une séance où vous avez besoin d'avoir bien chaud, d'être bien confortable. C'est pour ça que j'ai mon gros pull, mon gros legging, bien moumouté. Vous pouvez faire ça après, au fur et à mesure, vous connaîtrez un peu par cœur. Vous pouvez faire ça en regardant la télé, par exemple. Dernier massage avec la balle. On va masser les fessiers. Je vais me mettre dos à vous. Je pense que Mathieu verra mieux. Mathieu, c'est mon super caméraman. Donc, vous voyez, regardez, je mets la balle au niveau du coccyx sacrum. Et ensuite, je vais me soulever et je vais déplacer mon poids de corps pour que la balle, en fait, tourne tout le long de l'insertion des fessiers. Voilà. Ici, comme ça. Et jusqu'à l'insertion du petit moyen fessier, là, sur le fémur. OK ? Donc, juste ici, en fait. C'est un peu là où il y a la culotte de cheval, généralement. OK ? Donc, en fait, on va tourner comme ça. On ne va pas trop masser ici, parce que là, finalement, généralement, c'est plutôt aux insertions de fessiers qu'on a des douleurs. Donc, on y va ? Je vous montre. Donc, voilà. On est assis, pratiquement, mais on soulève, hein, sur le coccyx sacrum. Et là, on fait des tout petits cercles. Pou, 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 pou. Il faut respirer, hein. Voilà. C'est intense. Le long des os, le long des insertions. On se détend. Mentalement. Voilà. Vous ne voyez pas mon visage, hein. Mais comme ça, vous voyez mieux où est la balle. Voilà, des tout petits cercles. Et on déplace son poids de corps pour que la balle suive les hanches, l'insertion du fessier. Voilà, c'est vraiment une routine que j'ai mise en place depuis deux mois. Personnellement, dans ma... dans ma recherche de moindre douleur, puisque j'ai augmenté mes distances de course à pied, ça marche très, très, très bien. Toute cette trame, en fait, massage et étirement qui suivent derrière. Voilà. Essayez à rester un peu plus. Là, ici, pour moi, c'est très, très douloureux. Vous ne voyez pas, mais je souffre à l'intérieur. Voilà. Et jusqu'à ici, l'insertion. Vous cherchez un peu la zone sensible, ici, là. On relâche. Allez, dernier bout de massage. Et ensuite, on passe au stretch. Allez, on y va, ici. Léger massage. Le long du coccyx sacrum, on remonte. Voilà, c'est hyper douloureux pour moi, mon Dieu. Je suis obligée de me soulever un peu plus, d'appuyer un peu plus sur mes pieds pour mettre moins de poids, tellement c'est dur. On va détendre mentalement la zone. Je sens, là, mon fessier droit hyper, hyper douloureux, personnellement. C'est un peu mon magnon faible. Personnellement, le fessier droit, je le sais. Notamment depuis que je me suis fait opérer du genou, j'ai besoin de travailler plus mon fessier droit. Il y a toujours tendance à être arrière de cuisse droite. Et fessier droit, c'est un peu ma zone faible. Allez, jusqu'au bout. C'est une vraie séance que je fais en même temps que vous et j'en profite aussi, là, pour le coup. Je me fais plaisir. J'ai besoin de récupérer. Et ici, au niveau de l'insertion, là, je trouve sa zone sensible. Et c'est bon. Donc, c'est bon pour le massage. Hop, on va passer au stretch. On va faire un stretch de pied. Stretch de mollet, stretch de avant des cuisses, arrière des cuisses et fessier. OK ? Donc, tout le bas du corps, hyper stretch. Et un jour, je vous ferai une vidéo plutôt stretch du haut du corps. Notre stretch pied commence comme ça. On s'assied sur ses talons. Et on va attraper nos orteils. Ce massage m'a donné chaud, là. Tu sais, j'ai chaud. C'était le massage fessier, il m'a donné méga chaud. Hop. Voilà. Donc, restez ici. Je vais vous montrer de dos. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc, on attrape ses orteils. Et on essaye de tirer ses orteils vers ses fessiers. Ça étire l'avant du pied, l'avant de la cheville. On tire vraiment. Stretching passif. On reste comme ça, à peu près 30 secondes. Et ensuite, on va essayer de planter ses orteils dans ses mains. On repousse fort, 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 fort ses orteils dans ses mains. Les mains résistent. Donc, en fait, on contracte le haut du pied et la cheville. On contracte encore fort, 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 vraiment très, très, très fort. Donc, c'est la technique du contracte relâche-étire. On contracte le muscle, on le relâche et ensuite, on l'étire. Allez, tirez un petit peu plus vos orteils vers vous. Ça va vous faire du bien. Il faut étirer les pieds. C'est la base du mouvement. Pas les oublier. Encore une fois, orteils dans la main, très, très fort, très, très fort. Je relâche, j'étire un peu plus. Vous voyez, ça vient plus, plus facilement. Ça chauffe, ça chauffe la température quand même. Ça me donne chaud, ça. On essaie de rester deux, trois minutes dans la pause. Et encore, on contracte très, très fort. Fort, 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 contracte. Orteils dans pied, orteils dans pied. Orteils dans la main, pardon. Orteils dans la main, très, très fort, très, très fort. Même le petit orteil aussi. Et on relâche et on étire un peu plus lent. Un peu plus loin. Voilà, vous avez vu là, par rapport au début, j'ai gagné au moins trois centimètres, je pense. Respirez, tranquille. Encore dix secondes comme ça. Allez, étirez bien. Cherchez vraiment à allonger vos muscles ici. Allongez vos pieds. Allongez vos pieds. On relâche les mains. Ici, on va décoller sur les genoux et chercher à allonger son pied, mais soi-même. Donc, étirement actif. Là, pour le coup, c'est la contraction de l'antagoniste. On s'étire, on cherche à pointer le pied le plus loin possible, le plus grand, 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 grand. Encore, encore, encore. On s'étire soi-même. Encore, encore, encore. Ça fait une crampe à l'intérieur de pied. C'est normal. Vous relâchez. Ça peut tout à fait arriver. Et relâchez. Wow ! Super ! On continue l'étirement des pieds. Ici, en venant se placer sur les orteils. Donc, on va étirer la zone inverse. On va étirer le dessous de pied. On se place comme ça. On va rester deux, trois minutes comme ça. Voilà. D'abord, on étire. Restez comme ça si c'est confortable ou en tout cas assez confortable pour vous. Je vous montre une option au cas où c'est insoutenable pour vous. Dans ce cas, on étire comme ça le pied. C'est possible aussi. On peut tout à fait décider d'étirer son pied dans ce sens. Mais là, c'est un peu plus intense. Voilà. On reste là. Et maintenant, on va pousser ses orteils dans le tapis. Fort, fort, fort. Poussez, poussez maximum. Vous devez sentir que ça contracte ici. Poussez les orteils dans le tapis. Encore, encore, encore plus fort. Encore, 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 encore. Fort, 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 fort. Trois, deux, un. Et relâchez. Poussez les talons un peu plus vers l'arrière. Voilà, on détend. Vous allez voir, si vous faites cette séance régulièrement, une ou deux fois par semaine, vous aurez beaucoup moins de douleur dans les mollets, dans les chevilles, dans les genoux aussi. Parce qu'en fait, toutes les articulations qui suivent vont être détendues. Allez, on y va. On agrippe le sol. On force très, très, très fort. Très, très, très fort. Ses orteils dans le tapis. Fort, 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 fort. Relâchez. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, si vous trouvez qu'elle vous fait du bien, si vous la faites souvent, vous pouvez m'envoyer sur YouTube des super thanks, des super remerciements. C'est une nouvelle fonctionnalité YouTube. Ça vous permet, en fait, de m'envoyer de l'argent, clairement, de me soutenir. Parce que pour réaliser ces vidéos, on a besoin de monde. Il y a Mathieu, il y a des caméras derrière, il y a le montage aussi. Il y a mon temps passé. Il y a aussi mon temps de recherche pour vous. Donc, plus vous me soutenez et plus vous m'aidez à réaliser des vidéos YouTube de qualité pour pouvoir continuer à vous en proposer. Donc, super thanks, super stickers. N'hésitez pas, surtout si vous faites cette vidéo régulièrement, qu'elle vous profite au maximum. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer aussi. Et surtout, ça m'aide à pouvoir continuer à vous proposer des vidéos super comme ça. Allez, une dernière fois. Je sais que c'est dur. On agrippe à fond le sol avec ses orteils. Pour moi aussi, c'est très, très dur là. On relâche. Allez, encore 30 secondes comme ça. Et puis, on va passer le poids de corps en haut. Et étirement actif. On fait flex les pieds le plus possible par soi-même. On travaille sa dorsiflexion du pied. Encore, 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 encore. Naturelle. Pied flex, pied flex, plus, plus, plus. Et relâchez. Super. Voilà. Génial. On va venir travailler les mollets. On remonte. Donc, pour travailler les mollets, idéalement, vous avez besoin d'un plan incliné. Je vais vous montrer. Moi, j'utilise un bloc. Et une sorte de coussin. Bon, là, c'est un pao de Tom. Vous pouvez aussi acheter des plans inclinés. C'est la rééducation de kiné. Ça s'achète. Donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir son pied sur un plan incliné. Ouais. Donc, vous vous trouvez avec des livres, une serviette. Vous vous organisez. Et rien que ça, déjà, c'est bien intense. Donc, en fait, on va rester comme ça. Bien se grandir. Et avoir la jambe, ici, d'appui très, très droite. Très, très droite. Très, très, très droite. Le genou, là, il est bien, bien tendu. Si vous avez besoin de vous agripper à quelque chose, c'est mieux. On va bien se grandir. Voilà, vous allez sentir, au fur et à mesure, ça s'étend. Et descendre le poids du corps vers l'avant. Voilà, ça étire à fond le mollet. Vous devez sentir très, très fort. Essayez de détendre son pied. N'hésitez pas à vous agripper, à descendre votre poids de corps sur quelque chose. Une chaise, une table, un mur. Vous avez vu, là, au fur et à mesure, quand mon poids de corps descend. Et ensuite, on va appuyer ses orteils très, très fort sur notre support. Comme si on voulait décoller le talon. On appuie, on appuie très, très fort les orteils. Vous voyez, c'est presque jaune, là, mes doigts de pied. Encore un peu, encore un peu. Et relâchez, descendez le poids de corps vers l'avant. Voilà, jambes ici bien tendues toujours. On s'allonge, on se grandit. Et à nouveau, orteils très, très forts, plantés dans le support. Encore, encore, encore. Fort, 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 fort. Vous voyez, mes chevilles, là, on voit, c'est contracté. Mes orteils aussi. J'appuie, 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 j'appuie au max. Je relâche et j'avance un peu plus le poids de corps vers l'avant. Jambes d'appui bien tendues. Mollet bien grandit. Hanches hautes. Voilà, détendez la zone. Je regarde ma montre parce que je regarde le chrono du temps passé. On va rester ici et on va fléchir le genou pour aller taper dans le tendon d'Achille. Pliez votre genou. Pliez, pliez, pliez genou jusqu'à ce que vous sentiez le tendon d'Achille. Moi, je pense que j'ai besoin de retrouver une meilleure inclinaison. Voilà, tendon d'Achille fléchie. Là, je le sens. Et on étire plus le bas du tendon d'Achille. Vous devez sentir du talon. Ici, là. Là. Plus bas. Voilà, bien fléchis. Et là, pareil, on va pousser les orteils dans le sol. Fort, 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 fort. Relâchez. On va fléchir de plus en plus. Talon encore, encore, encore. Orteils dans le sol. Orteils poussent, qui poussent, qui poussent. Et étirer un peu plus, en pliant un peu plus le genou. On respire. Et on y va. Orteils très, très forts dans le pas haut ou dans votre plan incliné. Orteils forts, orteils forts, orteils forts. Fort, 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 plus fort que ça. Avec courage. Et relâchez. Hyper intense. Voilà, on va relâcher. Et se mettre debout pour l'autre jambe. Vous voyez, c'est une séance de stretching bien longue. On va chercher vraiment au bout des choses. Demain, vous allez vous sentir, vous avez beaucoup moins de courbatures. Voilà, ici on se grandit. Genou très tendu, très tendu. Et on descend le poids de corps au fur et à mesure vers l'avant. On est vraiment dans la régénération musculaire, cellulaire. On demande à nos muscles de s'étirer, retrouver l'étirabilité, leur élasticité. Les muscles sont élastiques, étirables. Et on doit tout autant travailler l'étirabilité, l'élasticité des muscles, que leur force. Allez, on envoie à fond les orteils dans le plan incliné. Fort, fort, fort. On appuie, on appuie, on appuie. Fort, fort, fort. Et on relâche et on incline un petit peu plus vers l'avant. Jambes bien tendues, hanches hautes. Ouh, le mollet, le mollet, le mollet. Voilà, mettre de la détente dans la tête, dans les muscles. Ça aide aussi énormément. Avec le sourire. Et une dernière fois, on appuie très, très fort. Orteils dans le plan incliné, encore, encore, fort, fort, fort. Orteils dans le plan, orteils dans le plan, encore, encore, encore. Et relâchez et passez poids du corps un peu plus vers l'avant. Vous avez vu, ça descend beaucoup plus d'un coup. Voilà, on est en train de détendre les genoux, les chevilles, les pieds. Moins de tension dans l'arrière du genou. Bien, ici, on va reculer un peu. Se replacer bien dans son plan incliné, fléchir le genou. Et aller chercher la flexion max. Voilà, si vous ressentez un peu de la décharge dans le tendon d'Achille, allez-y un petit peu moins fort, un petit peu moins loin. Il reste comme ça déjà 30 secondes. On étire avec le genou fléchi. Ça tire plus le bas du mollet, tendon d'Achille. Il y a un tendon énorme. Allez, on appuie les orteils dans le plan incliné. Fort, 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 un peu plus fort. Fort, fort, fort. Étirement actif. Contracte, relâchez, tire. Travail la mobilité. Allongez le dos, pas de dos rond. Ne brisez pas votre dos pendant que vous faites votre stretch démolé. Relâchez, fléchissez un peu plus. Allez, on appuie un peu plus les chevilles dans son plan incliné. Fort, fort, fort. On appuie les orteils là, fort, fort, fort dans le plan. Encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Et on relâche, on fléchit un peu plus le genou. Ici, gros étirement là, très très intense. Et on relâche. Ok. Donc c'est fait pour les pieds, c'est fait pour les mollets. Maintenant, on va étirer l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers. Et on aura fini. Ça fait déjà 35 minutes de vidéo. Donc on ne va pas se dépêcher, mais on va faire bien les choses. Donc pour l'avant des cuisses, on va se mettre ici pour l'étirement du quadriceps. Comme ça. Ok. Moi, j'ai le quadriceps assez étirable et élastique. Donc j'ai besoin de me mettre sur un plan un peu incliné au niveau du genou. Donc je vous montre. Et vous, vous faites pareil si vous avez besoin. Ça va aller étirer un peu plus long. Un peu plus haut dans le quadriceps. Voilà. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, vous prenez une sangle en élastique. Et vous tirez comme ça. Ok. Donc vous adaptez. On va poser sa tête au sol. Déjà rien que là, on sent que c'est bien intense. On se détend. Voilà. Trouvez de la détente. Si ça cambre dans le bas du dos, essaye de pousser l'os du pubis dans le sol un peu plus. On va lâcher bien les épaules aussi. Allez, on y va. On contracte l'inverse. Donc on repousse le pied dans la main très très fort. On repousse le pied dans la main. Ça fait contracter le quadriceps. Donc on contracte le muscle. Encore encore. Très très fort. Cinq secondes. Trois. Deux. Un. Relâchez. Et tirez le talon un petit peu plus vers la cuisse. Donc pour moi, vous allez voir, il y a une énorme différence entre le quadriceps droit et le quadriceps gauche. Parce que je me suis fait opérer du genou, même si c'est il y a longtemps, il y a quand même toujours cette grosse différence entre le quadriceps, arrière de cuisse, jambe droite, jambe gauche. Donc c'est justement pour ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas les laisser se rédire. Encore une fois, on repousse le pied dans la main, le pied dans la main très très fort. Encore, encore, encore. Très très fort. Très très fort. Relâchez et tirez le talon un peu plus vers le fessier. Ah, ça fait du bien ça. Comme disent les anglais là, it hurts so good. Ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Allez, dernière fois, on pousse les pieds vers le plafond. Fort, fort, fort. Le pied dans la main, le pied dans la main très fort. Dix secondes, bien fort. Cinq. Quatre. Très très fort, très très fort. On résiste avec la main. Deux. Un. Et j'étire un peu plus pour finir. Si vous avez le genou surélevé, vous devez sentir que ça tire un peu plus haut dans la cuisse. Voilà, relâchez. Oh, incroyable. Et ensuite, on va essayer de ramener son talon vers son fessier de soi-même. Très très fort, contraction volontaire. Et là, ça peut cramper un peu de l'arrière de cuisse. Donc, si vous crampez, vous vous arrêtez. Allez, on essaye. On essaye de ramener le talon un petit peu plus vers le fessier. Fort, fort, fort de soi-même. Et relâchez. Top. On change de jambe. Même installe. Même installe. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère qu'elle va révolutionner votre vision du stretching, des étirements. De la récupération aussi, surtout. La récupération, c'est le massage, les étirements, les douches chaudes. Oui, les bains chauds, les douches chaudes, le massage, un peu d'étirements. Et dormir. Franchement, enfin, toutes les boissons, les trucs que vous pouvez prendre, ça ne marchera jamais aussi bien qu'un vrai massage. Ou bien le rouleau si vous n'avez pas de masseur à disposition. Des bons étirements bien choisis, comme ceci. Beaucoup de dodo et de la chaleur. Les bains froids, les trucs gelés. Ça va pour récupérer si vraiment le lendemain, vous devez re-être à fond. Mais sur le long terme, ça n'a pas plus de bénéfices que le chaud. Et même plutôt contraire. Ça favorise en fait la contraction, le stress. Restez quand même team chaud, team chaud. Allez, on pousse le pied dans la main. On pousse fort, 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 fort. Pied dans la main, pied dans la main. Encore, 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 encore. Très fort, pied dans la main. Et on relâche. On va chercher un peu plus bas. Vous avez vu, mon quadriceps gauche, beaucoup plus étirable que le quadriceps droit. Donc voilà, juste pour reprendre cette idée, les bains ultra froids, là, tout ça, c'est un effet de mode. La cryothérapie, ça va pour de la récup ultra intense pour des sportifs de haut niveau, genre qui doivent, par exemple, refaire un match de tennis le lendemain dans un tournoi, par exemple. Mais c'est à l'utiliser avec parcimonie. Allez, on y va, on pousse le pied dans la main. La meilleure récup, c'est le chaud. Le chaud, le temps, les massages, les étirements et le sommeil. Parce que le froid, malgré tout, ça agresse. C'est un stress. C'est bien, l'adaptation au stress, ça fait réagir le corps, bien sûr, mais ça reste un stress. Et donc, c'est à utiliser assez peu. Relâchez. Et étirez un peu plus. Alors que la chaleur, ça va vraiment favoriser la détente. La dilatation des vaisseaux. N'hésitez pas à faire cette séance avec un bon pull, des grosses chaussettes. Après ça, vous prenez un bon bain. Ou bien vous faites cette séance après le bain, peu importe. Bain chaud. 40 degrés. Jacuzzi. Sona. Hamam. Relâchez. Et ensuite, on va essayer de ramener son talon à la fesse par soi-même. Fort, fort, fort. Fort, fort, fort. Ça me crampe derrière la cuisse. Et relâchez. Génial. Allez, on va s'occuper de l'arrière de cuisse. Et ensuite, des fessiers. Il y a encore plein de trucs à faire. Inter de cuisse. Bien sûr, tout le dos. Si vous en voulez plus, vous venez me rejoindre dans Lucille Woodward Experience Club. Vous avez beaucoup plus de vidéos de récupération. Plein de conseils en permanence. Des plannings de sport hyper équilibrés et bien faits, bien choisis. Qu'est-ce que je fais ? Non, je ne fais pas ça. Ça, c'était une autre idée. Ici, on va venir étirer l'arrière de cuisse. Hop. Idéalement, vous avez une sangle non élastique, mais moi, je n'avais pas. Donc, ce n'est pas grave. On va se grandir ici. Tout simplement, pousser la fesse vers l'arrière, se grandir et descendre le nombril en direction du genou. Donc, j'explique. Ce n'est pas qu'on descend la poitrine en direction du genou. C'est le nombril qu'on descend en direction du genou. Là, on a un tirement arrière de cuisse et un petit peu mollet aussi. Le pied flex. Et la sangle, elle est plutôt sur l'avant du pied. On se grandit. Nombril au genou. Nombril au genou. Et là, on va pousser le pied dans la sangle. Fort, 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 comme si on voulait pointer son pied. On pointe, on pointe. Relâchez et on descend. Voilà, ce n'est pas souvent qu'on met des vidéos YouTube très très longues comme ça. Donc là, c'est un test. Vous me l'avez demandé, donc je vous le donne. C'est un beau cadeau. Nombril au genou. Voilà, et étirez l'arrière de cuisse doucement, sans forcer, sans que ça tremble. Et à nouveau, descend le pied dans la sangle. Encore, encore, on repousse la sangle avec le pied. Relâche et descend un petit peu plus bas. Nombril au genou. Dos bien droit, bien plat. Donc après, si vous aimez ces étirements, vous n'êtes pas obligé de tout refaire à chaque fois une séance d'une heure. Vous pouvez sélectionner les zones qui sont le plus sensibles pour vous. Si vous sentez plus des douleurs au niveau des chevilles, genoux, vous allez étirer plutôt les mollets. Si vous sentez plutôt des douleurs dans le bas du dos, vous allez plutôt étirer les fessiers et l'arrière des cuisses, et l'avant des cuisses. C'est vous qui voyez. Et une dernière fois, le pied dans la sangle, très très fort, très pointé, contracté, contracté. Très fort, très fort, très fort. Trois, deux, un. Et étirez un peu plus bas. Nombril au genou. Nombril au genou. Beaucoup de détente. Très intense pour moi, l'arrière des cuisses droites toujours très tendue. Ça fait du bien. On relâche. Et on va se mettre toujours avec la même jambe au sol ici. Et essayer de ramener son pied derrière la tête, derrière la tête, pour un étirement actif. Encore, 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 encore. On étire de soi-même, ça fait qu'on contracte l'antagoniste, on contracte le quadriceps. Et on vient chercher un mini-étirement ici de l'ischio. Encore trois. Encore deux. Un. Relâchez. Et on va en profiter direct pour étirer le fessier de la même jambe. Donc ici, vous voyez, hop, on fléchit. On a la cheville sur le genou opposé. Et avec le coude, on pousse le genou vers l'extérieur. Ça fait qu'on étire le fessier. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez cambrer un tout petit peu votre dos. Vous décollez un tout petit peu le bas du dos du sol, mais à peine. Ça fait du bien, hein ? J'adore cet étirement, tellement bon. Allez, ici, on va repousser la jambe contre le coude. Le coude résiste. Jambes contre le coude, coude résiste. Fort, 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 fort. Ça fait contracter le fessier. Encore, encore, encore. Fort, 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 fort. Trois. Deux. Un. Et relâche. Ramène un petit peu plus vers toi. Oui, voilà, très bien. On a beaucoup d'expires pour relâcher. Ça ramène un peu plus proche. Et à nouveau, repousse fort le genou. Et repousse le genou fort contre le coude. Encore, encore, encore. Fort, fort, fort. Allez, allez, allez. Fort, fort, fort. Le coude contre le genou. Genou résiste. Et relâche. Et juste étire. On relâche. Et après, de vous-même, essayez d'ouvrir le genou le plus possible. Encore, encore. On ouvre le genou. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on relâche. Super. Allez, dernier étirement. Avec la jambe gauche pour moi. Et c'est la fin de notre vidéo. On y va jusqu'au bout. On se replace. La sangle plutôt sur l'avant du pied. Bien grandi. Et le nombril au genou. Normalement, après ça, vous faites un gros dodo. Vous mangez bien. Vous dormez. Et demain, vous n'aurez plus de courbatures. Il faut que vous reveniez demain sur cette vidéo. Et que vous m'écriviez un commentaire à ce moment-là. En fait, genre, comment vous vous sentez le lendemain de cette vidéo. Et normalement, déjà, juste après, vous vous sentirez bien. Mais j'aimerais connaître vos sensations le lendemain d'une séance comme celle-ci. Allez, on pousse, 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 pousse le pied vers l'avant. Fort, fort, fort. On contracte. Contracte, contracte, contracte. Fort, fort, fort. Vous pouvez sentir. On contracte ici. Ça engage aussi un peu l'arrière de cuisse. On relâche. Et on cherche un peu plus vers l'avant. Vous avez vu, la jambe gauche est beaucoup plus souple que la jambe droite. C'est pour ça qu'il faut travailler en asymétrique. Sinon, on reste dans sa facilité. Allez, encore. Le pied très, très fort vers l'avant. On pointe. On appuie. Très fort, très fort, 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 fort. Relâchez, descendez. Nombril vers l'avant. Oh, oui, c'est vrai, c'est pour toi. Ah! Ah! J'adore. Et une dernière fois, on repousse très, très fort. Et dos bien droit, bien plat. Encore cinq secondes. Fort, fort, fort le pied dans la sangle. Relâche et tire. Pied flex. On tire. Nombril vers le genou. On relâche. On descend le dos au sol. Et ici, on essaye en soi-même de descendre le pied derrière la tête, comme des danseuses classiques. On en est loin, mais ce n'est pas grave du tout. Ça tremble un petit peu. C'est qu'on va loin dans l'étirement, donc on va un petit peu moins loin. Encore, encore, encore. Pied flex. Et relâcher. J'étais dans le réflexe myotatique, là, le réflexe de protection du muscle, puisque j'étais en train de trembler. Si on tremble, c'est qu'en fait, on est en train d'enclencher un réflexe de protection, donc ça ne sert à rien. Il ne faut pas trembler. Ensuite, dernier étirement ici. Le coude contre le genou opposé. On étire le fessier. Cadeau. Il faut vraiment voir le stretching comme un cadeau, en fait. Voilà. On se fait un beau cadeau. On prend une heure pour soi, pour aller bien, pour se faire moins mal. Et surtout, pour pouvoir continuer à bouger longtemps, sans douleur. Améliorer son mouvement, la qualité de ses mouvements. Ou si vous courez, vous aurez une foulée plus légère, plus aérienne, puisque vous sauterez plus haut grâce à des mollets bien étirés et étirables. Vous aurez un talon qui reviendra plus rapidement en direction du fessier. Allez, on pousse le genou fort contre le coude, coude contre le genou, très fort, très fort. Grosse contraction. Fort, 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 fort. Encore, encore plus fort. Relâchez et poussez le genou vers l'extérieur. Si vous marchez, c'est pareil, vous aurez une démarche beaucoup plus fluide. Vous aurez des randonnées beaucoup plus légères dans les chevilles, dans les genoux, les jambes moins lourdes. Pareil, si vous jouez au tennis, vous serez plus aérien. Vous réagirez mieux aux petits impacts, aux micro-déplacements. Allez, une dernière fois. On pousse le genou contre le coude, coude contre le genou, fort, fort, hyper fort. Encore, maximum de force. Encore, 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 encore. Allez, encore cinq secondes, très, très fort. Coude contre le genou, genou contre le coude. On relâche et on repousse juste le genou vers l'extérieur. Voilà, ça fait pratiquement une heure qu'on est ensemble déjà. Vous vous rendez compte ? On n'a pas vu le temps passer. Relâchez la pression et de vous-même, ouvrez le genou vers l'extérieur. Et relâchez complètement. Voilà, vous êtes bons pour la sieste. Ou pour une bonne nuit de sommeil. Ça m'a fait plaisir de vous proposer cette vidéo très qualitative d'une heure. Ce n'est pas souvent. Donc, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. Mettez-moi aussi des super thanks, des super stickers. Soutenez ma chaîne YouTube pour la fabrication de vidéos de qualité et la bonne diffusion des messages. Vous pouvez aussi télécharger mes programmes et rejoindre le Lucille Boudouard Experience Club avec un planning par mois, soit en niveau 1, soit en niveau 2, 3. Des plannings cohérents qui mélangent du cardio. Du renfort, du stretching, de qualité pour vous faire progresser dans votre hygiène de vie, dans votre mode de vie, mais aussi dans vos sports. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Salut !